Samedi matin, de réveiller les gens du bonheur pour venir à 9h à un colloque, être enfermé dans une salle. Christophe, c'est bon ? On peut monter ? C'est bon, très bien. Donc, je vous salue ce samedi matin pour la deuxième journée de notre colloque. Merci. Donc, c'est la suite de la deuxième session que nous aurons ce matin, la deuxième session qui est consacrée à la République d'Arménie et à l'indépendance de 1918, la République d'Arménie de 1918-1920. Et nous avons le plaisir d'avoir deux jeunes historiens d'Arménie qui ont fait un travail remarquable sur les hommes de la République. C'est-à-dire qu'hier, nous avons parlé des infrastructures, de la difficulté à créer des institutions en Arménie indépendante. Et lorsqu'il n'y a pas d'institution, ce sont les hommes qui font la chose, qui font le travail. Donc, aujourd'hui, nous allons parler des personnalités marquantes de la République d'Arménie qui sont devenues des icônes parce que la République n'a pas duré très longtemps, deux ans, deux ans et demi. Des icônes parce que ce sont des gens qui étaient dévoués, qui étaient pauvres. On raconte toujours que Kacaz Nouni n'avait pas de manteau pour aller aux États-Unis pour faire la quête pour l'Arménie, pour que les Arméniens des États-Unis envoient de l'aide humanitaire ou en tout cas de l'argent. Il n'avait pas de manteau à se mettre et on lui prêtait un manteau pour son déplacement et il revenait, il rendait le manteau qu'on lui avait prêté. Donc, c'est peut-être vrai, c'est peut-être pas vrai, mais donc ça montre tout de même que c'était un peu à la différence de la Nouvelle République ou en tout cas des 25 dernières années de la Nouvelle République. Les présidents et les hommes politiques qui ont pris la destinée de l'Arménie en main n'ont pas été des oligarques, n'ont pas été des gens qui se sont enrichis parce qu'ils ont pris le pouvoir. Ce sont plutôt des personnes modestes qui avaient une vie modeste. On va parler d'Aram Manoukian tout à l'heure, immédiatement, et Agam Manoukian est mort de la maladie qui était la plus répandue dans ces années-là, le typhus. Donc, il est mort de typhus comme il y avait des milliers et des milliers de gens qui mouraient tous les jours de typhus. Je voudrais sans plus tarder... D'abord, je voudrais saluer les quelques nouvelles personnalités qui viennent d'arriver. Je vois Ovan Eskevorkian, le représentant du Rarapara de la République d'Artsakh en France. Merci. Patrick Bagdasarian, qui est le vice-président de la... qui représente la Fondation Bullukian, qui est notre partenaire pour ce colloque. Merci d'être venu, Patrick. Vous pouvez vous mettre devant nous. Et Mme Gayané Manoukian, qui est bien sûr toujours avec nous depuis deux jours et qui est la vice-consul, mais qui est la véritable consul, en fait, de l'Arménie à Lyon. Et puis, tous nos amis historiens qui sont encore là avec nous, merci d'être là. Et je donne la parole à Armé Nasserian, qui est l'auteur d'un livre sur Aram Manoukian, dont M. Richard Ovan Eskevorkian disait hier que c'était le véritable fondateur de la République. Merci. 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 Laura. Non, parce que je parlais à lui. C'était en privé. Non, simplement, comme nous n'avons pas pu faire la fusion entre la traduction du texte d'Aram Manoukian et le PowerPoint qu'il voulait vous montrer, nous sommes obligés de séparer les deux. Donc, on vous montre le PowerPoint, les images de la République, et ensuite, vous aurez le texte, la traduction. Je lui ai demandé d'arrêter deux secondes pour que vous voyiez d'abord ces images. Oui, mais il faut que je colle au micro, comme ça ? C'est un peu mieux. Alors, vous voyez, donc, l'arrivée à Yerevan en décembre 1917 à Aram Manoukian, qui est un homme de terrain et qui a été le dirigeant qui a organisé l'autodéfense de Vannes en 1915. Tu peux passer ? Plutôt des cartes, pas les textes, plutôt des cartes. Tu peux passer rapidement ? Vas-y, vas-y, vas-y. Tu peux passer les textes et garder les images. C'est fini. C'est fini, voilà. On commence la traduction. C'est fini, c'est fini. Donc, des conditions difficiles ont été créées pour les Arméniens, dans le contexte de la fin de la guerre après le génocide. C'est fini, il y a dit le monde. ... 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